Salam alaykoum, Matali, d'Azoul, bonjour. Bon, alors l'armée des crayons de couleurs, on ne sait plus c'est quoi la carte du Maroc, on ne sait plus c'est quoi ces conquérants qui veulent conquérir le Sahara occidental, ils veulent conquérir la moitié de l'Algérie, ils veulent conquérir la Mauritanie, une partie du Mali, etc. Bon, on ne sait plus, en tout cas on connaît leurs armes, c'est les crayons de couleurs, ils ne feront certainement pas sur le terrain au grand jamais. En fait, tout ça c'est une campagne à usage interne pour remobiliser les troupes, tout simplement, pour leur peuple. Et le foot est un vecteur pour mobiliser les peuples. Bien que le peuple marocain soit convaincu que le Sahara occidental leur appartient, parce qu'ils sont élevés au biberon là-dessus, à l'heure où vous voyez qu'I24, chaîne israélienne, sioniste, disait, c'est en juin 2023, « Exclus I24 News, les soldats israéliens doivent se sentir chez eux au Maroc ». Je n'ai pas lu l'article, mais j'imagine que c'est un général ou quoi que ce soit marocain qui a dit ça. Et vous ne voyez pas bien, mais juste en dessous c'est écrit, « Les soldats ont été formidablement accueillis ». Toute cette affaire de l'USMA et de l'équipe de Berkane, je suis archi convaincu que c'est une grosse manipulation à usage interne. Parce que, évidemment, ce n'est pas avec une carte crayonnée en couleur que l'ONU va dire « Bon, c'est à vous ». Ce n'est pas non plus pour influencer les opinions publiques, c'est juste pour influencer, international, bien sûr, c'est vraiment pour influencer à l'intérieur et remobiliser les troupes pour leur faire oublier que leur pays est main dans la main avec Israël qui est en train de massacrer les Palestiniens. Alors, vous avez le club des avocats marocains. Vous voyez, Média 24, Lematin.ma, donc les journaux électroniques marocains, qui nous disent que les avocats, le club des avocats va démontrer, donc dans un article que je n'ai pas vraiment lu, parce que je n'ai pas accès, mais enfin j'ai chopé un petit bout, donc ils nous donnent tous leurs arguments pour dire qu'une lecture juridique de la confiscation des maillots, et eux, ils se basent là-dessus, comme grosse erreur algérienne soi-disant. Donc le gars qui tient ce club des avocats, qui a pondu toute une démonstration pour dire qu'ils sont tout à fait dans la légalité, c'est ce personnage, toujours dans les coups, le coup du zélus, c'était lui, attaqué pour la châne, la bagarre de la châne, il est toujours là, le club des avocats véreux du Maroc. Et le pire, c'est qu'ils lancent toujours, ils mettent toujours en avant ce club des avocats, mais ils ne mettent pas en avant les résultats qu'ils ont eus, que ce soit sur les éliges, il n'y a rien eu du tout, pas de suite, sur la bagarre de la châne, pas de suite. Les plaintes qu'ils posent, c'est donc un usage publicitaire interne. Et on va le démontrer tout de suite. Leur argument numéro un, c'est que, alors en haut, vous avez leurs arguments, et en bas, vous avez ce que dit réellement le règlement de la FIFA. La FIFA, donc en haut, ce qu'ils disent eux, la FIFA permet l'utilisation d'un élément décoratif, la carte représentant la carte et le drapeau national, selon l'article 14, souligné en rouge, en particulier, comporter des éléments de la carte ou du drapeau national. Or, quand on va voir l'article 14 sur le site de la FIFA, on voit qu'il est écrit, il peut en particulier comporter des éléments d'un drapeau national, c'est-à-dire les couleurs, des choses comme ça. Alors qu'en haut, l'avocat Véreux dit qu'il est écrit dans les règlements de la FIFA qu'on peut mettre des éléments représentant la carte ou le drapeau national. Mais non, le mot carte n'est pas du tout dans les textes de la FIFA. Et c'est en ça que c'est de la manipulation à usage interne, puisque, de toute façon, les gens, ils n'iront pas vérifier, les Marocains. Ils vont lire cet article, ils vont être confortés dans leur bon droit, etc. Ils sont très très forts, leurs avocats, donc ils ne risquent rien. Par exemple, il y a d'autres articles où ils disent, 1, 2, 3, ça va jusqu'à 6, 7, 8, je ne sais plus, mais ils disent, oui, et puis le règlement de la CAF parle de publicité interdite. Ils ne parlent pas, et ça c'est vrai, mais c'est le règlement de la compétition qui ne se, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, qui ne respectent pas les statuts de la CAF qui, eux, interdisent les messages politiques, etc., etc. Et pas que l'histoire de pub. Bref, en argumentant sur un article de la FIFA, on voit bien que les règlements de la FIFA, parce qu'on nous a fait croire maintenant, c'est les règlements de la CAF uniquement qui s'appliquent tout ça. On voit bien qu'il y a un lien, et ils le savent eux aussi. Simplement, là, il a essayé de détourner la chose, mais comme les règlements de la FIFA aussi vont compter dans cette affaire, je ne donne pas cher de leur peau. Et donc, l'armée des crayons de couleur peuvent continuer. Ça ne restera que des dessins. Allez, masse la main. A bientôt, Inch'Allah.